Salut ! Namasté ! Un petit peu d'ensens pour vous bénir. Il y a un copain qui m'a dit d'ensens c'est cancerigène. Salut, salut Julien. Je ne peux pas m'empêcher, ça sent trop bon. Allez, un petit peu d'ensens, d'ac-champas. Alors, ben bonsoir. Il est 1h10, nous sommes le 10 février. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là-dessus. 1h10 du matin. Voilà, le mercredi 10 février 2021. Ça fait presque un truc avec les chiffres. Là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Un palindrome, un truc comme ça. Bon, c'est un nouveau petit film. Alors là, c'est un film pas comme d'habitude. En même temps, ils sont un peu toujours... Bon, ça part toujours de photos, mais... J'essaie quand même de faire des choses un petit peu différentes à chaque fois, au original. Et là, je ne vais pas vous parler de matériel. Je ne vais pas vous parler de... Enfin, si, on va parler d'autres photographes et tout ça. Mais là, je vais vous parler de moi. Dans 4 jours, le 14 février, ça fera 10 ans que je me suis lancé dans la folle aventure du laboratoire de photographie sociale et populaire. Donc, autrement dit, 10 ans que j'ai décidé de changer de vie et de devenir photographe indépendant. Alors, ça fait déjà quelques mois que j'y pense à cette date. Ça ne date pas anodine. 10 ans, c'est un grand cycle, déjà. D'abord, il y a eu 3 ans. Puis ensuite, on te dit, ouais, il y a 7 ans. Et puis, en fait, 10 ans, c'est symbolique. J'ai participé souvent à des concerts des groupes que j'aime. La trio, les oeuvres de barbac, les 10 ans, et puis les 20 ans. Et puis, j'espère bien que je serai là aux 30 ans et aux 40 ans de ces groupes que j'aime fort. Clin d'œil, la trio, les oeuvres de barbac, la rue qui est à nous. Et tous ces groupes de chansons françaises qui m'accompagnent depuis longtemps. D'ailleurs, trio, si jamais un jour tu vois cette vidéo, je cherche à vous joindre. Je cherche à vous joindre parce que je voudrais être avec vous. Alors, j'essaie de vous écrire, je crois, une fois ou deux. Mais je n'arrive jamais à joindre les stars. Alors, si les gens qui voient ces vidéos, vous savez comment on fait pour joindre des stars. Il faut me le dire. Je n'y arrive pas, moi. Ils ne me répondent pas. J'ai essayé d'écrire à Pignan-Arnest. Il ne m'a jamais répondu. J'ai écrit à deux pardons, moi, je n'ai jamais répondu. Et pourtant, j'ai écrit via les sites. C'est écrit Contact Me. Alors, moi, je contacte you. Mais en fait, je ne sais pas. Alors, peut-être que vous avez autre chose à faire. Vous recevez 3000 mails par jour et celui-là, il passe à la trappe. Bon, c'est tout. Je reviendrai à ça un peu plus tard. En tout cas, ça va bientôt faire 10 ans. Et puis, comment dire ça ? J'avais envie de partager un petit peu le comment c'est arrivé tout ça. Qu'est-ce que c'est que le laboratoire de photographie sociale et populaire ? Parce que ce sont des mots, évidemment, mais qui sont chargés de sens, qui n'ont pas été choisis au hasard. Et puis, peut-être pour que d'autres, un jour, personnes qui pourraient hésiter ou pas à se lancer dans un projet perso. Pas spécialement en photographie, mais de dire que des fois, il faut essayer. Il faut essayer, il faut s'autoriser les choses. Et puis, si on y croit fort, si c'est fait avec le cœur et qu'il y a un peu de chance et que les astres, ils sont comme il faut, des fois, ça marche, en fait. Souvent, ça marche. On entend souvent des belles histoires. Alors, des fois, on se plante, mais si on se plante, on se relève et puis on fait autre chose. Ce n'est pas grave. On apprend. Alors, le laboratoire de photo sociale et populaire. Donc, je vais revenir un petit peu sur ma vie. Alors, moi, je suis, je m'appelle Thomas Bolle. Je suis né à Châlons-en-Champagne le 11 novembre 1979. Donc, ça fait déjà un bout de temps, en vrai. Alors, voilà, Châlons-en-Champagne, c'est une petite ville prénard de province. Une ville qui ne brille pas. Une ville qui n'est pas tellement connue, mais c'est une ville qui est jolie. Dans laquelle j'ai bien apprécié de grandir. Dans laquelle j'ai découvert la vie. Je me suis fait mes potes d'enfance et mes potes de vie. Salut les copains. Et puis, donc, c'est tout. Parcours classique d'une enfance normale. L'école, le collège de quartier. Le lycée. Si, là, ça vaut le coup que je commence à vous raconter. Donc, école, collège. Je vais vous dire que moi, j'ai une petite sœur. Salut la sœur. Et puis, que mon père était donc éducateur spécialisé avec des déficients intellectuels. A l'époque, on appelait ça des fous. Mais bon, maintenant, il faut faire attention aux mots. Alors, on appelle ça les déficients intellectuels. Des personnes très attachantes avec lesquelles un petit peu... Bah, du coup, moi, j'ai un peu grandi. Puisque j'allais avec mon père au boulot des fois. Et c'était chouette. Donc, c'était déjà l'apprentissage un peu de la différence. De la tolérance aussi. Clin d'œil à tous ceux qui ne le sont pas. Vendre de con. Soyez tolérants, ça ne vous fera pas de mal. Et puis, ma mère, donc, bibliothécaire dans un bibliobus. Ce qui veut dire qu'elle se promenait dans les quartiers de la ville de Châlons-Champagne. Avec son bibliobus et puis ses collègues. Et elles allaient amener la lecture. Et donc, les livres dans les quartiers populaires. Donc, ça, c'est un peu le cas. Donc, le hockey, tout se passe bien. L'enfance, on fait du sport avec les copains. Dès qu'on peut, on sort de l'école en courant. On jette les sacs par terre. Et on va faire du foot, du baseball, du basketball. Plein de trucs qui finissent en beau, là, évidemment. Bon, ça, c'est le hasard. On m'a assez chambré là-dessus. Donc, maintenant, j'en rigole. Ça fait déjà six minutes que vous êtes en train de regarder mes conneries. Mais là, il y en a pour un bout de temps. Alors, asseyez-vous confortablement. Prenez un petit coca. Un petit café. Parce que je crois que ça va durer. C'est les dix ans. Alors, je vais me lâcher. C'est un concert super. Et donc, c'est tout. Arrive le lycée. Au lycée, moi, je suis mes copains. Mes copains, ils font une filière technique. STI, sciences des techniques industrielles. Moi, j'étais bon en français, en histoire, en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je pars en sciences des techniques industrielles. Parce que je ne veux pas lâcher mes potes. Donc, je me retrouve dans un lycée sympa. Le lycée Michonne de Châlons-Champagne. Au bout du monde de Châlons, là. On est dans une classe avec que des mecs. On rigole. On fait plein de conneries. On se fend la bouille. Mais bon, au bout d'un moment, je me rends compte que la mécanique, le dessin industriel, ce n'est pas ma passion, quoi. Alors là, c'est tout. J'ai essayé de me réorienter. On me dit, ouais, il faut que tu redoubles et tout. Ok, je redoule, je retourne. Et là, je pars en littéraire. Et c'est un premier changement de vie. Parce que je me retrouve dans le lycée du centre-ville. Dans une classe de littéraire. Avec, du coup, d'un seul coup, on était 4 mecs. Et il y avait 30 nénettes. Donc, plus la même ambiance du tout. Et surtout, enfin, voilà, vraiment deux mondes différents. Le lycée, centre-ville, un peu chic. Enfin, un peu chic, classique, en tout cas. Pas lycée privé. Lycée public, militant du public. Un clin d'œil. Et puis, là, ce n'est pas facile, quoi. C'est là que j'ai envie de faire de la musique. Donc, j'apprends l'interboucage. Je sèche les cours. Je m'éclate au petit jar. Évidemment, la première se passe tranquille. La terminale, ça va. Mais j'arrête mon bac d'un point. Un point, ça voulait dire un an. Fait chier. Pardon pour le vocabulaire. J'en veux, à l'époque, très fort au monsieur au rattrapage. Qui m'a mis 9 au lieu de 10. Puisque je me dis vraiment, à cause de lui, un point, ça vaut un an. Donc, là, ça me met en colère, à l'époque. Et puis, c'est tout. Je refais une année. Ce n'est pas si mal, en fait. Je suis bien chez mes parents. C'est cool, la vie. Je squatte à des heures avec mon copain Romain. Et puis, d'autres copains du coin. On écoute de l'asique. On s'éclate. C'est la jeunesse. Bon, bref. J'accélère un petit peu. Je refais une terminale. Je retourne au bac. Évidemment, sur mon dossier, c'est écrit « il doit faire ses preuves ». Puisque de toute ma scolarité, ça a toujours été écrit « il doit faire ses preuves ». Et ça, ça me marque. Ça me marque jusqu'à encore, il n'y a pas longtemps, j'en parlais ce matin avec une copine. Putain, quand toute ta jeunesse, on te dit « il doit faire ses preuves, il doit faire ses preuves ». Tu crois qu'il faut toujours que tu fasses tes preuves. Alors moi, ça m'a rendu têtu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis « mais ça, tu ne peux pas le faire ». Je vais faire tout ce que je peux pour y arriver. Ça m'a un peu forgé, un peu révolté peut-être aussi. Donc la deuxième fois, je repasse mon bac. J'arrive au rattrapage. Évidemment, je croyais que j'allais avoir mon bac du premier coup. Donc là, j'ai les mini dreadlocks toutes neuves. Une bouille complètement irsute. Mais coup de bol. Ou coup de bol, je ne sais pas. En tout cas, j'ai réussi mon bac. Merci beaucoup à Madame Garand, professeure de maths. Oui, j'étais en littéraire, mais Maths P, Madame Garand, c'est grâce à vous que j'ai eu mon bac. Je vais sûrement pleurer pendant cette vidéo. Parce que je suis assez émotif en général. Et puis qu'il y a des gens qui ont changé ma vie. Donc Madame Garand, vous avez changé ma vie. Je n'ai jamais pu vous le dire. J'aimerais bien un jour. Donc c'est tout. Voilà, j'ai passé mon bac. Et là, à la différence de l'année précédente, où je pensais aller faire une fac de sport à Reims, pas loin de chez moi, je pars à Lille, à la fac à l'université de Lille, en sociologie. Alors sociologie, pourquoi ? Je ne sais pas. À la fin de l'année, il faut bien choisir quelque chose. Ma réflexion est la suivante. Je me dis, bon, moi, j'aime les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on aime les gens ? Bah tiens, la sociologie, ça parle des gens. Bon, pourquoi pas. Je ne savais pas ce que c'était pour de bon. En littéraire, tu ne fais pas éco-sociaux et tout ça. Donc bon, puis à la philo, je n'écoutais pas trop. Meuvela partie à Lille. Et alors là, c'est super. Lille, c'est une vie dans mon cœur. Les copains de Timmy, pour toujours. Salut, Mathieu, Julie, Mag, Olive, Gaëtan, Dimitri, mes potes d'université. On a refait le monde ensemble aussi. On a beaucoup fumé de pétards. Eux, ils collaient beaucoup. Salut, Timmy, il ne faut pas déconner. Et puis, donc la socio, ça change ma vie. Ça change ma vie parce que d'un seul coup, d'un élève qui doit faire ses preuves, en fait, je kiffe. Et du coup, quand tu kiffes, c'est plus facile. Alors, voilà, on va dire que j'y arrive bien. J'ai des bonnes notes. Ça change. Bon, les quelques années de fac se font. Deux années à Lille. Ensuite, avec des copains, on se dit qu'il faut bouger un peu. À Erasmus, ça coûte cher. Moi, il n'y a pas trop le budget pour faire ça, côté de la famille. Mais il pourrait me suivre sur les études, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et avec trois copains, copains d'enfance et copains de fac. Après, chez Alex et Mathieu Man, là, on se dit, tiens, si on se faisait Erasmus en France, hop, on part tous à Toulouse. Un an à la fac du Mirail. Je découvre le sud, le soleil. Pareil, super. Vraiment, la fac de Toulouse, c'est un bel endroit. Là, je me spécialise en ethnologie. Je fais une licence d'ethnologie. Et puis, notamment avec une option qui me plaît beaucoup, puisque je travaille sur les rapports sociaux de genre. Donc, les questions autour du genre, non pas du sexe, mais du genre, les rapports hommes-femmes et les inégalités. Bon, c'est la sociologie, quoi. C'est un acte précis, mais... Donc, je kiffe. Et puis, après, des histoires de cœur font que, finalement, je devais m'en aller de Toulouse, partir à Toulouse. En fait, je me retrouve à Lille, chez mon copain Mathieu Man, qui... Merci à lui, merci aux parents. Salut les parents Mathieu Man, qui m'hébergent gracieusement et surtout généreusement. Enfin, voilà, qui m'ouvrent leur maison, qui m'ouvrent leur porte. Donc, pour faire un peu la maîtrise là-bas. Et puis, là, il faut faire un mémoire. Alors, moi, évidemment, j'ai été chamboulé. Je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi j'ai choisi l'ethnologie ? Parce que je voulais découvrir le monde, les gens, et voyager. Donc, je reviens sur cette idée initiale. Et puis, je me dis, je vais partir en Éthiopie, chez les Rasta, en Terre Sainte, pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Donc, c'est tout. Je pars en Éthiopie. Je fais un mémoire que je termine jamais. Mais, par contre, je retourne en Éthiopie pour essayer de terminer ce mémoire. Mais, bon, ça ne termine pas, mais peu importe. Ça, si vous avez vu quelques vidéos précédentes, j'en ai déjà parlé. Donc, la vie continue. Ça fait maintenant 13 minutes que ça y est, je raconte ma jeunesse, là. Alors, donc, l'université, maîtrise, du coup, j'ai 23-24 ans. Et puis, à mon moment donné, il faut bosser, quoi. Là, je rencontre ma future épouse, Marie. À l'époque, on était copains de l'IC, on se recroise dans la vie, et puis on tombe amoureux. Et puis, elle, elle candidate pour des masters, et elle est sélectionnée à Avignon. Donc, moi, comme je suis un peu, j'ai plus trop de cours, etc., je dis, bah, tiens, ok, moi, je te suis, on va à Avignon. J'irai faire quelques sessions à Aix, en Provence, parce qu'il y avait une fac d'entrepôt aussi. Nous voilà à Avignon, et puis, bah, moi, je commence à bosser. Elle fait ses études, sérieuse, plus sérieuse que moi. Et moi, je bosse, et je suis animateur. Je suis animateur parce que depuis que j'ai 17 ans, mes parents, ils ont eu la bonne idée de me dire, « Tiens, Minot, tu vas avoir ta 17 piges, on te propose, on te fait un beau cadeau. Soit on te file un peu des sous et tu essaies de te payer ton permis pour aller bosser. Soit on te file un peu des sous, on te paye ton BAFA, donc le brevet d'animateur. Et avec ça, tu pourras te payer ton permis et plein d'autres choses. Évidemment, je prends la solution du BAFA en me disant, bah, voilà, si j'ai quelque chose qui me permet de gagner plein de sous, il n'y a pas plein de sous de gagner, d'être indépendant, en gros, et après, de me payer moi-même mon permis et compagnie, j'y vais, quoi. Donc, à Avignon, j'arrive, je suis animateur avec les gamins. Je rencontre ma bande de potes d'Avignon, Vincent, Fouze, Olivier, Fofo, salut Fofo, nous, on se croise encore, Fouze aussi, puis Vincent aussi. En fait, d'ailleurs, les copains, on a encore un paquet à se croiser. J'en oublie sûrement, là, parce que je vais oublier aussi des gens. Je suis désolé pour tous ceux que je vais oublier, j'essaierai de ne pas trop vous oublier. Et puis, animateur, à un moment donné, bon, c'est bien beau, animateur, mais c'est des petits boulots. J'ai mon père qui est éducateur, donc, évidemment, je ne veux pas devenir éducateur. Et puis, au bout d'un moment, quand même, je deviens animateur de plus en plus spécialisé, c'est-à-dire, je bosse avec des enfants qui sont un peu en difficulté, je fais de l'accompagnement à la scolarité. Bon, en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais arrête d'être con. En fait, tu es déjà éduc, donc autant aller au bout et le faire pour de bon. Donc là, je pars faire éduc à droite, à gauche, en Savoie, quelques temps. Et puis, évidemment, ça ne manque pas. Au moment où je pars, Marie me dit, au bout de deux mois, je crois que je suis enceinte. Super. Alors là, je fais tout ce que je peux pour revenir. On ne s'était pas quitté, mais pour me rapprocher de mon épouse qui allait avoir le ventre qui gonfle, et puis pour être présent. Et puis là, je suis embauché à la DVSEA, parce que M. Leclerc et Mme Nathalie Albet, qui a compté aussi dans ma vie, m'acceptent. M'acceptent, bien que je n'ai pas le diplôme d'éduc, mais bon, vu que j'ai bossé, que j'ai les diplômes de fac, etc., et bref, il s'arrange. Me voilà éduc pendant deux ans. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un moment, bon, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. L'institution, c'est une belle maison, j'ai envie de dire. Enfin, c'était une belle maison, puisque ça a un peu changé depuis. Mais l'institution, c'est lourd. C'est lourd, c'est-à-dire que tu n'es pas complètement libre. J'ai l'impression que je peux faire autrement, et surtout que je peux faire mieux. Et pour moi, et pour les gamins, surtout avec qui je travaillais. Bref, pour tout le monde, quoi. Et... Alors, à ce moment-là, je fais déjà de la photo. Je fais de la photo, puisque quand j'étais petit, ou pas bien grand, je montrais mon... Non, pardon. Mes parents m'ont offert ça. Mon premier appareil photo, c'est celui-là. Un petit Konica qui fonctionne, normalement. Ah non, j'ai mis la pile. J'ai retrouvé le même que j'ai offert à ma frangine, et du coup, je lui fais la pile qui était dans celui-là. Mais celui-là, il fonctionne très bien. Salut la soeur, tu prendras les photos de ton futur bébé avec celui-là, le même que tu as. Donc, je fais des photos de ma jeunesse, de mes années de fac et tout ça, avec cet appareil. Et puis, quand je pars en Éthiopie, mon père me dit, bon, Zaman, t'es grand maintenant, tiens, je te transmets ça. Voilà. Alors là, j'emmène le F, là, c'est un honneur pour moi d'avoir ça à l'époque. Mais bon, j'ai jamais appris la photo. Ben oui, il y a une cellule, donc c'est bien, ça te permet de savoir si t'es plus ou moins exposé comme il faut. Mon père, il m'a vite fait appris que si t'es grand ouvert, ça va te faire une faible profondeur de champ, et si tu fermes ton diaphe, ça va être un peu plus net partout, qu'évidemment, il y a des histoires de lumière qui rentrent plus ou moins, et puis bon, c'est tout, quoi. Je fais mes photos, puis en fait, je suis content, ça marche bien, c'est un matériel incroyable, ce truc. Et puis, ben, je ne sais plus où j'en étais avant, mais en tout cas, tu vois-t-il que je continue à faire des photos, j'aime bien ça, c'est un loisir, et à un moment donné, dans les années, début des années 2000, j'arrachète à un copain un petit Nikon, un Coolpix, ça s'appelait à l'époque, un petit Coolpix numérique, le premier petit appareil numérique. Donc, ben là, ça change la donne, puisque d'un seul coup, déjà, tu appuies sur ta photo, tu la vois, donc tu sais tout de suite ce que tu as fait, et puis surtout, ben, tu peux en prendre 50, et ça ne te coûte pas plus que si tu en prenais 10 ou 200, donc tu as vite fait de... C'est bien, en fait, pour apprendre le numérique. Donc voilà, ça, les années passent, et je m'achète... Donc là, on est toujours dans le début des années 2000, et en arrivant à Avignon, au bout d'un moment, je m'achète un petit réflexe, un premier réflexe numérique, pardon, un petit Nikon D40, que j'ai encore également, et que j'utilise toujours, puisque je le prête toujours dans la stratégie avec les gamins, donc un Nikon D40 de 2004, je pense, qui a dû faire peut-être 200 000 photos, je n'en sais rien, il faudrait que je le regarde un jour, mais c'est un truc de dingue. Et je regarde le temps, parce que je ne sais pas combien de temps ça peut filmer non-stop, là, on arrive déjà à 20 minutes. Ouais, là, vous allez en avoir pour une heure, moi, je vais essayer de faire 40 minutes. Ah non, un documentaire, c'est 50 minutes, c'est ça, le format d'un documentaire. Non, 50 minutes, pas plus, promis. Non, promis, il ne faut pas promettre. En tout cas, donc j'achète mon réflexe, et donc je kiffe la photo. Et puis, je vous dis, dans mon boulot d'éduc, ça me pose question, et il y a un livre qui va me faire changer, qui va me décider, c'est ce livre. Alors ça, c'est une collection que moi, j'aime beaucoup, un photopoche, c'est Actes Sud, et ça, c'est la photographie sociale. Et en fait, ça doit être en dernier trimestre 2010, peut-être. Donc moi, je suis en CDD, mon CDD va se terminer, il serait reprolongé éventuellement, mais mes CDD va se terminer, donc c'est quand même un moment charnien, où tu peux choisir de poursuivre ou pas, sans risque, éventuellement en ayant des droits de chômage, etc. Bon, je n'étais pas fan d'avoir des droits, enfin, voilà, c'était pas l'idée d'utiliser tout ça, mais soit-il que c'est le cas, quoi. Et en fait, j'achète ce bouquin, et je suis, d'ailleurs il est de juin 2010, celui-là. Et en fait, je le bouquine aux toilettes, depuis petit, moi, il y a toujours des livres aux toilettes, depuis chez mes parents et encore chez moi. Et je me rappelle être le cul posé sur le trône, comme on dit, et me dire, mais en fait, je veux faire ça, moi. Moi, je veux faire ça. Je veux être photographe, et je veux raconter le monde. Alors là, c'est la photographie sociale telle qu'elle est ici, c'est la photographie plutôt de guerres, de conflits, qui dénoncent, qui témoignent de choses pas drôles. Donc, bon, en tout cas, je sens qu'il y a un truc qui me parle là-dedans. J'ai réfléchi, et puis, je me dis, je vais faire des ateliers de photo avec les gamins, plutôt que d'accompagner les enfants avec lesquels je travaillais avant, vers des gens qui font du sport, des gens qui sont de la culture, des gens qui font du soin. Je me dis, moi, je veux faire avec, parce que je crois que c'est en le faire avec, qu'en fait, on fait de l'éducation, c'est pas en accompagnant vers d'autres. En tout cas, ça, ça peut, enfin, voilà, c'est pas le même boulot. Accompagnant, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux vraiment faire avec. Donc, je me dis, ben, tiens, j'avais déjà pensé il y a bien longtemps, à faire quelque chose comme ça autour de la musique. J'avais pensé à une espèce de... D'ailleurs, ce que fait un copain ici, salut Vincent. Vincent, lui, il a créé la Portée pour tous, il fait des ateliers de photos, pardon, de musique pour les gamins. Et en fait, à l'époque, j'avais pensé à ça, mais sauf que je suis pas... Je suis musicien autodidacte, je sais pas lire les partitions, je fais des percussions, un peu de guitare, et puis plein d'autres choses par la suite, mais j'ai pas les galons, là. Et pour être musicien, il faut passer un truc, ça s'appelle le Dumi, à l'époque, si tu veux faire des ateliers. Bon, et c'est ça, ce qui était hors de... À mon avis, en tout cas, hors de mes compétences, il fallait, encore une fois, il fallait faire ses preuves. Et puis en photo, mais en fait, c'est dingue, il n'y a pas besoin. En photo, t'es pas obligé d'avoir de diplôme. D'ailleurs, ça se faisait pas trop, ici, des ateliers de photos. Bon, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire autour de ça. Et là, l'idée vient du laboratoire de photographie sociale et populaire. Alors, évidemment, on me dit, mais ça va pas, t'es tranquille, t'as un boulot d'éduc, tout va bien. Ça va couper. Et voilà, ça dure presque 24 minutes, je crois. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et puis, mais pour moi, c'est important. Enfin, c'est presque une nécessité. Donc, on me conseille de me mettre en assaut. On me conseille de me mettre à mi-temps. Et en fait, non, je veux pas me mettre à mi-temps parce que quand tu te mets à mi-temps dans le social, tu travailles à trois quarts temps, voire à 100% du temps parce que c'est des boulots qui te prennent le temps. Et puis, être associatif, ça m'intéresse pas. Non pas que j'aime pas le modèle associatif, mais que déjà, à l'époque, je me dis, non, 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 hors de question d'être dépendant de subventions et de devoir, quelque part, de me faire imposer des choses. Donc, je me dis, je veux être photographe indépendant. Et alors, je choisis ce nom-là, le laboratoire de photographie sociale et populaire. Et puis, évidemment, on a dit, mais c'est trop long. Puis, de toute façon, tu t'en fiches, t'es en auto-entreprise, donc c'est en ton nom propre. Oui, c'est vrai. Je suis en auto-entreprise depuis 10 ans, je sers mon nom propre, mais je fais pas la photo pour faire la photo. le laboratoire de photographie sociale et populaire. Les mots ont un sens et je vais vous les raconter. Donc, le laboratoire, c'est parce que le laboratoire, évidemment, que ça renvoie au labo de la photo, dans lequel on se trouve actuellement, d'ailleurs, l'atelier labo, mais ça renvoie à ça. Et le laboratoire, pour moi, c'est un lieu où on fait des expériences. Donc, des expériences scientifiques, mais aussi, pourquoi pas, et en tout cas, dans mon cas, des expériences artistiques et puis des expériences surtout éducatives. On va farfouiller avec les gamins, trouver des trucs, je sais pas, on va faire des expériences, ouais. Donc, le laboratoire, c'est pas mal. La photographie, puisque c'est le média que je décide d'utiliser. Alors, sociale. La photographie sociale telle qu'elle est ici, donc je vous ai un petit peu dit ce que ça voulait dire. Vous pourrez aller voir par vous-même. Il y a plein de définitions précises. Moi, c'est pas tout à fait le sens où je l'entends pour moi. C'est la suite du... Donc, moi, j'étais travailleur social, comme Obama, d'ailleurs. Et donc, travailleur social, ça veut dire que pour moi, la photographie sociale, c'est aussi aller continuer de travailler dans ce domaine, dans ce vaste monde du social. Mais c'est aussi directement lié à mes études de sociologie et de se dire, c'est raconter le monde, la photographie sociale. Donc, je l'entends un peu comme ça. Voilà ce que ça veut dire pour moi, social. Et puis, populaire, parce que je crois que... Je crois très fort à l'éducation populaire. Populaire, c'est un mot que j'aime bien, moi, qui est plein de sens. Et donc, effectivement, l'éducation populaire, il y a plein d'assos connus, les franca, les Léo Lagrange, etc. Je ne les ai pas trop fréquentés pourtant, mais par contre, toutes ces années de pratique d'animation me font me dire, ben ouais, l'éduc Pop, c'est chouette, quoi. Donc, tout ça, ça signifie... Alors, je dépose ce nom à l'INPI, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, si je ne dis pas de bêtises, parce que je veux que ça, ça soit mon truc, c'est mon idée, c'est un concept, ce n'est pas juste Thomas Bol photographe, il y a quelque chose derrière. Et tout ça, je crée donc mon entreprise, je dépose tout ça le 14 février 2011. Donc, ça fait 10 ans dans 4 jours. Alors, avant de quitter mon boulot d'éduc, j'en parle un peu à des copains et puis à des collègues, le réseau professionnel dans lequel je suis, et puis il y a un monsieur qui a une grande importance aussi dans tout ça, qui s'appelle Patrice Roque. Salut Patrice. Il me dit, on a bossé un peu ensemble, il sait ce que je suis comme éduc, il sait ce que je suis comme personne. Et il me fait confiance, il me dit, écoute, moi je fais des parcours artistiques avec la jeunesse, du dessin, de la gravure, de la sculpture. Il me dit, puis c'est vrai qu'on avait un atelier photo, mais je crois que le monsieur est parti, donc on n'a plus personne, donc pourquoi pas quoi. et donc il me donne cette chance de faire mes premiers boulots avec des gamins, mes premiers ateliers photo, on doit être en mars 2011, je crée le 14 février, le temps que les papiers, etc. et fin février, début mars, ça y est, je suis au boulot, en atelier avec des gamins à la maison pour tous de Chanfleury. En parallèle, je suis aussi au centre social de la Rocade, donc je fais deux parcours, on appelle ça, des parcours photo avec des gamins, et c'est les débuts, donc je rencontre les animateurs, il y avait Kamel, il y avait Isabelle et puis il y avait Yanis, je vous avais dit, c'est les 10 ans, donc j'ai plein de remerciements à faire, donc c'est aussi ça, ce film. Donc, voilà, je prête les photos, les appareils photo, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de matos à l'époque, quand je me lance en tant qu'indépendant, pardon, j'ai deux petits Nikon D40 avec des objectifs récupérés, achetés pas cher, des anciens objectifs argentiques qui me permettent d'avoir un peu plus de lumière, bon, je n'ai pas un rond et je n'ai pas de matos, mais j'ai plein d'idées. Donc, on commence à faire, la première expo, ça s'appelle l'instant avec un T majuscule à la fin, l'instant T, et en parallèle, alors au 4, qu'est-ce que c'était ? Ah, j'ai oublié, c'est dingue. Bon, voilà, des travaux assez simples en fait, où on se découvre, moi j'apprends en même temps à faire, j'avais déjà fait un petit peu de la photo dans un foyer avec des jeunes quand j'étais élu, que j'avais vu que c'était un bon média, qu'on pouvait faire des chouettes choses avec ça et que c'était puissant, que c'était puissant et que c'était aussi très ludique et que du coup, de manière ludique, sans qu'on ait l'impression de faire de l'éducation mais en faisant de la photo, en fait, on pouvait faire au taquet d'éducatif. Après, je vais développer un tas de choses, mais évidemment qu'on peut travailler sur la citoyenneté, sur le vivre ensemble, sur les rapports de genre, sur dénoncer des choses, sur montrer des belles choses. On peut faire milliards de choses avec la photographie et avec des enfants. Et d'autant plus qu'une dame aussi, donc Nathalie Albet, qui était ma chef éduc avant que je m'en aille, m'avait dit un jour une phrase que je n'ai jamais oubliée, il m'a dit « Tu sais, Thomas, les enfants, ça reste une des rares choses, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas le mot, mais avec les enfants, en gros, on peut encore ouvrir les portes. Avec l'enfant, ça ouvre les portes, en gros. Et effectivement, j'ai appliqué ça concrètement, c'est-à-dire qu'un de mes premiers boulots dans ses parcours avec Patrice Roch, du Pôle Jeunesse, Pôle Jeunesse Culture, ça a été, j'ai appelé ça les salons de la rocade. Et là, en fait, un jour, je débarque avec un nouveau groupe de gamins, je leur dis « Écoutez, on va aller faire les photos de chez les gens, on va toquer chez les gens, on va demander si on peut prendre en photo leur salon sans eux. » Alors, les gamins me regardent comme ça, les monos me regardent comme ça, ils me disent « Mais, tu es complètement fou, quoi. » Et puis, du coup, je m'interroge, mais je me dis « Bon, pourquoi pas, en fait, ça se tente. Et puis, surtout qu'encore une fois, on est avec les gamins du quartier, donc on ne fait rien de mal, voire on fait du bien, en fait, on raconte, les gamins, ils sont occupés et on se met par groupe et alors on se met à toquer à toutes les portes de tous les immeubles de toute la rocade d'Avignon. Et puis, ben, c'est tout, les gamins sont un peu en autonomie, on est trois adultes, donc on fait trois, quatre groupes. On avait dû faire trois groupes, un adulte par groupe quand même. Et donc, c'est les gamins qui toquent, ils se présentent, ils racontent un peu, nous on les a briefés sur ce qu'ils devaient un peu dire et puis, ben, en fait, c'est dingue mais ça marche. C'est-à-dire qu'à la fin de la première séance, on se retrouve et puis là, on est tous rentrés chez des gens et on a tous fait des photos des salons des gens. Alors moi, l'idée derrière, elle est vraiment sociologique et c'est ce qui va petit à petit être affirmée de plus en plus dans mon écriture, dans mon écriture photographique, c'est raconter les gens, raconter la ville et aller vers. Donc là, le propos, il était de se dire que dans un immeuble, moi j'ai grandi dans un immeuble, donc mon immeuble, mon appartement, celui du dessous, celui du dessus ou celui encore du dessus, c'était exactement les mêmes, les mêmes cubes, si je peux dire. Sauf qu'évidemment, chacun, son intérêt, le personnalise. Donc là, il n'y a pas longtemps, on avait encore le droit d'avoir des masques, des masques fabriqués chacun par nos parents, nos mamies ou soi-même. il y a une identité à travers ça. Et ouais, ça c'est parce que je suis triste qu'on ait tous les mêmes masques et qu'on doit porter les trucs à la conge de table. Donc bon, en tout cas, et là je me dis, c'est génial, on va prendre les photos de ces salons et ensuite, on peut imaginer une tour géante et on va montrer le salon de la petite mamie espagnole, le salon là qui est en travaux parce qu'ils sont en train de refaire l'appart, le salon avec les banquettes marocaines parce qu'on est dans un des quartiers d'Avignon et que dans les quartiers d'Avignon, c'est beaucoup les gens qui sont issus du Maghreb. Et en fait, c'est beau. C'est-à-dire que la rocade, si tu passes devant c'est moche, à l'époque, je n'ai pas eu trop le droit de le dire mais je l'ai dit quand même en fait, la rocade c'est moche. C'est une rocade, il y a une grande route avec plein de camions qui passent et polluées de ouf, etc. Mais tu rentres chez les gens, c'est beau, c'est propre, c'est clean, c'est... Donc, il y avait ça, il faut sortir des clichés, il faut sortir des présupposés, ça suffit de juger les gens, enfin voilà, ça c'est... Bon, ça c'est moi. C'est dans ma démarche encore aujourd'hui. Donc ça, c'est les débuts, effectivement, et ça, cet exemple-là, je le prends souvent parce qu'on ne va plus arrêter de faire ça avec les gamins. On va des fois, une fois sur un projet, ça s'appelle, je travaille sur un projet pendant l'été, des projets de pieds d'email, on appelle ça, donc des émissions de rue, le thème c'est au plus près des étoiles, bon ben là, on a refait un peu le même principe en disant, Jean, est-ce qu'on peut faire des photos depuis votre balcon ou depuis votre fenêtre, se rapprocher du ciel en gros ? Et là, à travers ce travail, il y avait l'idée de se dire que tu peux habiter à la même adresse, aux trois rues et hors Berlioz, mais qu'est-ce que si tu habites au rez-de-chaussée du côté du parking ou alors au 8ème ou 12ème étage du côté du Mont Ventoux, oui c'est la même adresse mais t'as pas la même vie parce que celui qui se lève le matin face au Mont Ventoux, c'est beau, dans ce parcours, un jour je suis avec un groupe de gamins, on est à la tour Saint-Roch à Avignon, une des grandes tours du quartier de Montclar, un des quartiers avec une mauvaise réputation et on arrive en haut et donc on est tout en haut et là la gamine elle regarde, elle dit mais c'est trop beau, moi je veux vivre là plus tard et j'ai adoré parce qu'effectivement c'est beau, c'était une des plus belles vues d'Avignon, probablement le Mont Ventoux au loin, toute Avignon, le Palais des Peppes, le Rhône, c'est splendide et donc tout ça, moi j'ai des photos de tout ça parce qu'évidemment je garde tout, on fait des expos avec les gamins, je communique et puis petit à petit mon travail est un peu connu en tout cas par les professionnels de l'animation, je fais un peu, je passe par la presse et puis surtout je bosse quoi, je bosse avec le sourire, avec la joie, avec la bonne humeur et j'aime ça et les gamins ils aiment aussi et donc c'est gagnant-gagnant, tout le monde s'éclate en fait, tout le monde s'y retrouve donc on déplace des montagnes vraiment après il se passe des tas de choses à l'époque moi je travaille vraiment pratiquement qu'en numérique je fais un petit peu d'argentique pour plaisir mais bon j'ai pas d'alabos chez moi donc bon on travaille en numérique à un moment donné alors je sais plus je mélange les dates etc mais à un moment donné il y a quelques années en arrière il y a pas si longtemps il y a des attentats moi ça me bouleverse et là je suis en atelier je reviens avec les gamins je leur dis écoutez écoutez la jeunesse là on était au centre social de Champs-Fleuriers maison pour tous je dis voilà il s'est passé ça qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire contre cette bêtise humaine contre et là il y a une gamine pareil on se connaissait bien déjà avec les gamins et les gamines elle me dit mais on a qu'à se photographier avec les gens et oui c'était génial évidemment qu'on a qu'à aller se photographier avec les gens donc on a fait à la rencontre des gens tout simplement autrement dit je mets les gamins et les gamines par deux il y en a qu'un appareil enfin ils ont un appareil photo pour deux et en fait on se promène dans les rues de la ville et le principe c'est le suivant celui qui a un appareil photo il prend son pote ou sa copine avec quelqu'un qu'on croise dans la rue bonjour monsieur bonjour madame est-ce qu'on peut faire une photo est-ce que je peux me mettre avec vous et que ma copine nous prenne en photo et puis ben ça marche on explique aussi tout ça on dit aux gens ben voilà voilà vivre ensemble si on se connait les uns les autres on va se respecter et peut-être on va s'aimer un peu plus et c'est simple en fait c'est simple c'est pas compliqué d'être gentil ça se travaille mais c'est pas compliqué et surtout en tout cas au-delà d'être gentil d'être ouvert de pas être dans la crainte dans la peur parce que moi j'ai peur de la peur je veux pas qu'on ait peur des gens je veux pas qu'on ait peur du monde et on est dans une période en ce moment où voilà on pourra avoir peur de l'autre parce qu'il va nous refiler des microbes des machins ouais ben le microbe il y a le coronavirus certes mais le microbe du Front National il est bien plus fort le microbe de la bêtise il est bien plus fort le microbe des violeurs dont on parle en ce moment avec ces histoires d'inceste et poah il y en a plein des microbes et donc moi j'ai peur de ça j'ai peur de 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 la méchanceté bête bon enfin bref du coup tout ça pour vous dire que on fait des choses très simples mais qui sont très fortes en fait et et vraiment ça marche c'est à dire que ça s'appelait moi je me régale voilà ça je l'ai déjà dit bon donc petit à petit ce travail se fait connaître en parallèle moi ben je parce qu'à l'époque je suis pas je suis jamais qu'un petit pédagogue si je peux dire je suis pas connu du tout sur Avignon puisque je suis ravi il y a pas si longtemps que ça il y a un petit milieu artistique enfin il y a même un beau milieu artistique à Avignon mais bon moi j'en fais pas partie j'ai pas de pratique vraiment artistique d'ailleurs je fais des photos un petit peu mais à un moment donné je 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 avec Marie on va voir régulièrement dans une salle de concert qui s'appelle l'Aquaba big up l'Aquaba et puis et puis une fois je crois j'appelle je gagne une place pour un concert de Razel il est beatbox super et puis à cette occasion je dis ben tiens c'est gentil je suis très content d'avoir gagné une place si ça vous dit peut-être je peux en échange en remerciement je peux faire quelques photos et puis je rencontre une nénette qui s'appelle Cécile et Cécile c'est une super nénette salut Cécile c'est une super nénette c'est une grande nénette brune la banane tout le temps heureuse de vivre voilà qui fait qui contribue beaucoup pour moi à l'époque au charme de ce lieu c'est un lieu familial après il y a Angelo il y a Claire il y a Marion c'est l'équipe vraiment ça de l'Aquaba et ses familles c'est à dire que tu te rends compte que oui eux ils entretiennent ça quand les artistes ils viennent jouer il y a tout le monde il y a plein de bénévoles il y a un cuistot qui est bénévole on se régale tous ensemble bref je deviens bénévole et pendant deux ans je passe mes nuits là-bas je rencontre plein de gens pendant deux ans je photographie tout sauf la scène parce que ça ne m'intéresse pas de photographier la scène tout le monde le fait déjà bien sûr je prends quelques photos souvenir mais en fait je vais vers les gens encore une fois moi j'aime les gens donc je vais photographier plutôt le public je vais photographier quand on prépare le repas je vais photographier les artistes en coulisses parce que c'est à la cool à l'Aquaba donc on est posé dans les banquettes c'est peinard c'est confortable donc ça la première année la deuxième année je me dis tiens j'aimerais bien changer quand même il ne faut pas faire toujours la même chose et là j'ai envie je me dis ça serait bien de faire un faux automaton et Angelo le copain qui est régisseur à l'époque ça lui parle à fond à lui aussi donc on ouvre la partie on crée l'Aquabine donc l'Aquabine c'est un photomaton un peu géant dans lequel les gens rentraient à normalement 4,5 et une fois bien bourré 6 ou 7 et en fait derrière on fait vraiment un photomaton c'est à dire qu'il y a une vitre sauf que derrière la vitre c'est pas un truc électronique c'est moi moi je suis derrière la vitre j'ai à l'époque mon ordinateur ma grosse imprimante pas chère mais il n'empêche ma grosse imprimante je fais les photos et je les tire en direct et les gens ils repartent avec et je me régale et les gens ils kiffent et pareil encore une fois tout le monde est content et du coup j'ai des photos mortelles j'ai des dossiers sur vous tous des avignonnais qui êtes passé l'un de temps si vous saviez parce que je garde tout ça en archive évidemment donc je rencontre un petit peu voilà le milieu avignonnais artistique pas longtemps avant j'ai rencontré un bon copain qui s'appelle Florian salut Flo avec qui on a fait des vadrouilles pendant des années plein de musique plein de concerts et puis j'ai un bénévolé aussi enfin bref c'est bon tout ça c'est trop cool donc ça fait encore 20 minutes presque donc ça fait déjà 45 minutes faut pas que je tarde trop maintenant l'idée de cette vidéo enfin ouais non je continue un petit peu je le dis après je ferai la conclusion après donc voilà en tout cas je fais des ateliers petit à petit je travaille je m'autorise on va dire vous vous rappelez au début j'ai dit moi le lycée toute ma jeunesse elle doit faire ses preuves donc doit faire ses preuves doit faire ses preuves doit faire ses preuves jusqu'à encore il n'y a pas longtemps je dois faire mes preuves et puis mais c'est tout après en fait en fait quelque part rien à faire si je peux dire je fais avec mon coeur et c'est là où ça y est je commence à à avoir un peu les larmes aux yeux donc je fais avec mon coeur et puis et puis petit à petit ben voilà j'arrête pas de faire des choses des expériences je rencontre des gens les rencontres font que tu rencontres d'autres et puis que ça rebondit puis qu'on te permet de faire d'autres choses à un moment donné un jour je passe dans une rue d'Abidon je croise Jean-François Cholet dont je parlais dans la dernière vidéo Jean-François Cholet il a un atelier de photos qui m'emmène dans un monde complètement inconnu complètement inconnu je sais même pas si je savais ce que c'était une chambre photographique pour vous dire et là je découvre des trucs des cyanotypes des collodions des vandics des appareils photo incroyables d'une beauté un univers complet artisanal et là c'est à un moment donné où moi je suis quand même grandi dans les années 70-80 enfin 79 donc les années 80 à 80-90 ça veut dire que l'ordinateur ça n'existe pas moi mon premier ordinateur je l'ai en arrivant à Toulouse j'ai 22-23 ans avant je n'ai jamais d'ordinateur chez moi avant mes premiers cours d'informatique je ne l'ai pas je les ai en dug pour vous donner un peu une idée de l'époque donc l'informatique ça me plaît mais bon c'est un bel outil les photos numériques c'est super mais là je découvre un truc où on fait de l'artisanat où on travaille avec nos mains où on bricole où on bidouille où il y a de la chimie où on fait des recettes des recettes de cuisine et puis je me dis tout de suite aussi ben t'as enfin pas tout de suite je fais un stage de collodion j'adhère donc très rapidement j'achète une petite chambre à pas cher sur le bon coin parce que toujours pareil je ne suis pas bien fortuné je gagne ma vie mais sans avoir les grands moyens voilà j'ai pas l'occasion d'une grande famille très riche qui te permet de faire des fois tu lis des livres comme ça ben ouais ben c'est bien tiens là j'ai Peter Bird à côté de moi merveilleux travail ah mais bon Peter Bird il a la famille qui te permet aussi d'avoir la vie qui va avec donc ça c'est bon voilà no comment du coup je perds le fil ouais donc voilà c'est tout je découvre Jean-François je rencontre Jean-François il devient un très bon copain on a des filles qui ont le même âge et puis c'est une belle personne donc encore une fois Jean-François salut salut à toi l'ami et puis et puis et puis rapidement je me dis ben ouais ça va être super avec les gamins ça on va pouvoir faire du cyanotype des expériences et c'est génial parce que n'importe qui qui fait des photos tu rentres dans un labo j'ai souvent des gamins en stage ici à l'atelier maintenant les gamins en troisième faire un stage de découverte et je les prends souvent et je kiffe et là il n'y a pas l'envie là hier j'ai un gamin il me dit tiens monsieur Boile il me faudrait un papier je voudrais faire telle formation et le gamin je l'ai eu salut Malik j'en ai eu d'autres des comme lui j'ai eu Adam j'en ai pas beaucoup des gamins talentueux mais j'en ai quelques-uns talentueux investis et là le petit Malik je lui ai fait un mot un mot où j'ai kiffé de lui faire c'est à dire je lui ai fait un mot de recommandation pour une formation ça m'est arrivé deux trois fois pour quelques étudiants universitaires aussi salut Lucie et bon enfin bref voilà et puis j'ai dit je vais oublier des gens mais en tout cas en tout cas ça fait dix ans donc ça fait dix ans et ce petit film il était fait pour il est aussi fait pour dire à ceux qui le regarderaient et notamment à la jeunesse mais à vrai dire pas que allez-y croyez en vous moi quand j'ai dit à l'époque à mes parents et mes beaux-parents je vais devenir photographe ils ont été sympas et bon on ne m'a pas empêché ils n'auraient pas pu mais mais je pense qu'il n'y a personne qui aurait qui aurait misé cinq centimes sur moi il doit faire ses preuves voilà et ben ça y est ça fait dix ans les copains ça fait dix ans les parents alors je remercie tous les gens qui m'ont accueilli qui m'ont permis de travailler avec eux avec les enfants j'en remercie Patrice Roch madame Merlin Jean-François Cholet Samia Guillarme Christophe Leprieur la mère d'Avignon madame Cécile Ève tous les copains je crois que ça va s'arrêter encore un peu d'émotion je reprends tout de suite c'est pas grave donc j'avais prévu des livres je vous en montre un petit j'espère qu'un jour je ferai parti au moins si de ce genre de bouquin mais déjà en fait parce que parce que toutes les photos qu'on fait avec les gamins mais je les ai données aux archives de la ville d'Avignon j'ai dit bien données parce que moi on me paye pour faire ça et quitte hors de question que je revende ça on fait on raconte la ville d'Avignon et les gens d'Avignon avec les enfants d'Avignon et on le fait pour la ville d'Avignon et on le fait pas pour un pas pour un parti politique pas pour une municipalité on le fait pour la ville parce que la ville elle dépasse des conflits de politique de droite de gauche du centre ou des extrêmes voilà j'ai 10 ans j'ai 10 ans et j'ai pas fini je vais terminer en disant donc en remerciant voilà ma mère mon père ma femme et mes enfants les copains les copains qui sont partis trop tôt et puis si tiens je disais tout à l'heure ça m'est arrivé des fois d'écrire un petit peu de me dire mais j'aimerais bien qu'on parle de tout ça peut-être un peu de manière un peu plus un peu plus large j'ai écrit déjà à Polka Magazine que je lis j'ai écrit je vais pas retrouver les noms à Fichaille un magazine de photos aussi des longs textes sincères de même que comme j'ai écrit un trio etc et puis en fait c'est tout jamais ils te rappellent jamais ils te répondent mais si vous savez tout ce que j'ai à vous raconter alors je suis pas devenu photo reporter peut-être que ce que je fais c'est pas du Depardon peut-être que ce que je fais c'est pas du Magnum c'est maintenant je m'inspire je sais pas non plus peut-être pas c'est quand même pas de niveau parce qu'il faut pas être prétentieux quand même mais je m'inspire un peu de ce monsieur aussi et puis je fais des collages dans la rue alors là on m'a dit tu fais comme J.R mais je fais pas comme J.R en fait j'en ai parlé je me rappelle en avoir parlé avec Sylvain et Anne salut tous les deux il y a bien longtemps de me dire j'adorerais faire ça et puis Anne m'avait dit mais ouais tiens c'est comme J.R mais je savais pas qu'il existait ce monsieur à moi il est super J.R je le kiffe mais là je vais donc là dans les prochains jours je devrais aller coller des portraits dans la rue parce que c'est pareil il y a un moment où on entend beaucoup râler que la culture c'est essentiel machin truc que oui on râle on râle tout le temps chez nous en France on est spécialiste du râlage quoi bon ben avant de râler il faut faire il y en a qui c'est ceux qui parlent le moins qui en font le plus comme ça qu'on dit donc les théâtres il y en a ici qui parlent peu et qui font beaucoup je vous tiens mon chapeau quant à tous ceux qui parlent trop bon nous commentent bon voilà je je voulais pas terminer je vais terminer sur une note positive mais effectivement voilà j'aimerais bien qu'un jour ce travail peut-être qu'il dépasse un petit peu Avignon quelque part je travaille dans le Vaucluse ça m'arrive d'aller un peu plus loin mais c'est vrai que je serais touché qu'un magazine un peu national peut-être ils viennent s'intéresser à ce qu'on fait avec les gamins parce qu'on est en train de faire un travail incroyable de mémoire sur la jeunesse des années 2000 alors en l'occurrence des années 2010 puisque c'était écrit en 2011 il faut vous imaginer que j'ai en photo des milliers de gens des milliers de gens d'Avignon que j'ai fait des ateliers avec des centaines d'enfants et que la plupart des enfants avec qui j'ai fait des ateliers je les reconnais et quand je les vois dans la rue je les chope quand je les vois que je passe avec mon gros camion je leur fais un coup de klaxon parce qu'encore une fois c'est fait avec le coeur alors sur ce bon anniversaire au labo bamboulé et à bientôt